Musique Nasseri Sharafuddin, 22 ans, licencié en littérature française, écrivain poète de Casablanca. Je suis né au sein d'une famille qui est riche de culture et de livres. Mon père c'est un prof universitaire en littérature arabe. Et ma mère, elle a une formation d'économie. L'éducation dont je rêve réellement, c'est de me réveiller un certain jour et de sortir de chez moi. Et d'écouter les gens parler l'un à l'autre. Parler l'un à l'autre plutôt, du savoir, de la culture, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bonté dans le monde, de tout ce qui est espoir, de tout ce qui est objectif. Non de calomnie l'un contre l'autre, non de ce que l'on souffre, dans les souffrances et les doléances de la population en général. J'aimerais bien voir des jeunes qui ont des objectifs bien fixés, bien solides. Et c'est comme ça qu'on peut réellement avancer. J'ai un message à transmettre aux jeunes de ma génération et des générations ascendantes même, aux parents, qu'il faut avoir recours au savoir, qu'il faut avoir recours au livre, qu'il faut avoir recours à une éducation bien sincère et rigoureuse. C'est la seule manière qu'on peut évoluer, qu'on peut toucher et savourer la vertu. On dit en arabe la vertu, al-fadela. Donc c'est la seule solution, rien que le savoir. On ne peut pas vivre toujours les jours ensoleillés. Non, il y a l'éclair obscur, il y a ce qu'on appelle le jour noir. Comme il y a de la bonté, de l'esthétique, de la verdure dans la vie, dans nos yeux, il faut savoir. Il faut juste savoir profiter des deux. Sous-titrage Société Radio-Canada